Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et minute quinte qui est en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 12 janvier direction l'hippodrome de Cane-sur-Mer avec les trotteurs Il y a une très belle course qui nous attend, le prix de la Côte d'Azur c'est un groupe 3 Qui est toujours très convoité et c'est vrai qu'on a un beau plateau qui nous attend, il y aura 16 concurrents au départ Voilà des chevaux âgés de 5 à 11 ans, il n'y a pas de limite de gain mais juste des reculs Du coup on a 3 poteaux sur cette course avec comme je l'ai dit 16 partants, 2900 mètres Un recul de 25 mètres à partir du numéro 10 et 2 concurrents qui vont rendre 50 mètres le 15 et le 16 Ça ne va pas être une mince affaire de rendre 50 mètres d'autant que devant ils sont capables de trotter sur un drôle de pied Donc voilà, on devra avoir une belle course poursuite et une épreuve très intéressante avec un beau moment de sport On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu le moins riche tout simplement dans cette compétition C'est Bordeaux-Est qui sera certainement l'un des grands favoris, Bordeaux-Est qui est en grande forme actuellement Il vient de briller sur l'hippodrome de Vincennes assez récemment avec Jean-Michel Bazir Jean-Michel Bazir on le connait lorsqu'il envoie des pensionnaires pour ce prix de la Côte d'Azur Ça se passe en général assez bien, il l'avait remporté en 2019 lui-même avec Belavis en 2021 Il est deuxième en tant qu'entraîneur avec Valzer Dippodjo C'était Nicolas Bazir il me semble qui était au Sulky cette année-là En tout cas voilà, là deux ans plus tard il envoie un nouveau pensionnaire Voilà, si ça se passe bien et que tous les deux ans il fait l'arrivée à mon avis Il ne devrait pas taper l'eau avec ce Bordeaux-Est qui est peut-être le moins riche Mais certainement pas le moins doué Il est déféré à 4 pieds et puis il fait appel à Christophe Martens en général Ça se passe plutôt pas mal avec cette association Bazir-Martens Donc voilà, avant le coup moi je lui vois vraiment une toute première chance Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, Gohan Boy Qui revient bien, il a couru deux fois maintenant De course dans les jambes, il sera allégé dans sa ferrure Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs C'est vraiment un super chauffal, Gohan Boy à mon avis il est encore en retard de gain On l'a vu, c'était l'un des meilleurs de sa génération il y a 2-3 ans J'ai regardé ses statistiques sur Cade-sur-Mer, ça fait très longtemps qu'il n'a pas couru sur cette piste Et bien écoutez, il est quasiment vaincu Il a couru je crois 6-7 fois Il a toujours gagné, sauf une fois où il a été disqualifié Donc vraiment, c'est assez impressionnant au niveau des statistiques Le cheval, ça a l'air vraiment sur la montante Et même s'il rend 25 mètres et qu'il y a 9 concurrents à contourner A mon avis, vu les moyens dont il dispose, il est vraiment capable de lutter pour la victoire Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 12-1 Ben Gurion Jet, l'un des premiers Italiens au départ Ils sont 4-5 comme ça dans cette compétition Et c'est vrai que ce Ben Gurion Jet, j'aime beaucoup sa candidature J'ai toujours pensé que c'était un cheval de vitesse Parce qu'il a vraiment montré beaucoup de vélocité Maintenant, la dernière fois, pour ses premiers pas à Vincennes Il a terminé 4ème dans une belle épreuve Du coup, voilà, c'était 2700 mètres Il a prouvé qu'il avait de la tenue Alessandro Gocciadoro, on n'a plus à le présenter C'est un homme qui, depuis le meeting, a réalisé quand même de sacrées performances Là, il est très confiant avec ce Ben Gurion Jet Il le défère des 4 pieds Voilà, même s'il découvre la piste de Cagnot-sur-Mer Ça devrait lui plaire, une piste plate En général, les Italiens les affectionnent Et voilà, la distance, c'est pas un souci, il l'a prouvé Non, franchement, j'aime beaucoup sa candidature S'il fait sa course, à mon avis, il ne devrait pas taper loin lui aussi C'est vraiment une des priorités de cette épreuve Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 8 Flamme vive On connaît, Franck Leblanc également Il fait le déplacement avec cette flamme vive Qui vient de s'imposer sur la piste de Cagnot-sur-Mer Pour ses débuts C'était sur un parcours un peu plus court Maintenant, elle a également de la tenue Ça, c'est pas un problème L'engagement est vraiment favorable Vous le voyez, c'est une jument régulière en plus On fait appel à David Beckert Pour la driver dans cette compétition Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu Voilà, défaire des 4 pieds Elle est maniable Elle est capable de tout faire durant le parcours Vraiment, rien à lui reprocher Si ce n'est l'opposition Voilà, à part les 3-4 clients que j'ai cités Je pense qu'elle fait vraiment partie des priorités Pour les belles places Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 14 Zachary Abar C'est le deuxième pensionnaire de Alessandro Gautiadoro Il est peut-être un peu moins confiant avec ce Zachary Abar Maintenant, c'est un cheval de qualité On vient de le prouver Puisqu'il s'est imposé dernièrement Sur l'hippodrome de Vincennes C'est un parcours plus court Voilà, le seul petit bémol avec lui C'est que je crois qu'il n'a jamais abordé les longues distances Là, non seulement il va découvrir cette piste Mais également une distance aussi longue que 2925 mètres Ce n'est pas forcément toujours évident Pour un cheval italien Maintenant, on fait appel à Gabriel Germini Il est déféré des 4 pieds Puis regardez, 546 000 euros de gain Le recul est à 655 000 Non, il a quand même de la marge Non, mais je pensais qu'il était plus proche que ça Mais en tout cas, l'encagement est vraiment favorable Et c'est vrai qu'à mon avis Pour la victoire, ça va être difficile Mais on peut lui faire confiance pour une place Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 9, Fighter Smart Fighter Smart, regardez cette musique Ça ne fait pas rêver Sauf sa dernière performance Mais regardez, 0-0-0-0-0 Là, et puis un net regain de forme C'était sur ce parcours Il a trotté 12 effractions sur ce parcours Vous vous imaginez, c'était le 17 décembre Il a repris un peu de fraîcheur C'était il y a environ 3 semaines et demi 4 semaines comme ça Et c'est vrai que depuis Il a repris un peu de fraîcheur Comme je l'ai dit Et puis l'engagement, regardez ça Il est vraiment idéalement placé Au niveau des gains 305 000 le recul Il a 303 750 euros 1250 euros Du plafond C'est vraiment idéal Régis Levexier Qui lui était associé Qui sera une nouvelle fois Au Sulky Vraiment S'il confirme cette tentative Où il a trotté 12 Même pour rentrer de 25 mètres Ça va être difficile Parce qu'au 50 mètres J'en parle même pas Mais au 25 mètres Il faudra vraiment aller très vite Je crois que c'est le 4ème chrono Sur ce parcours Donc voilà Tout est dit À part, voilà Comme je l'ai dit, l'opposition Vu sa dernière sortie Il a vraiment une toute première chance Mais bon Je trouve vraiment que par rapport Au lot qu'il affronte Plutôt pour une place Ensuite, en 7ème position Difficile de ne pas parler du 15 C'est vrai que c'est le petit prince De Cagne-sur-Mer C'est vrai qu'il adore cette piste Il la connait comme sa poche L'année dernière Je crois qu'il a fini 3ème ou 4ème De cette épreuve Il rendait 25 mètres Là, il rend 50 mètres Alors vraiment L'engagement est défavorable au possible Il n'a même pas 5000 euros Du recul au 50 mètres Et c'est vrai que pour 4642 euros Il va être obligé de rendre 50 mètres C'est vraiment défavorable à souhait Et voilà Vu l'opposition Et les concurrents Qui se situent aux deux premiers échelons Je pense que déjà Pour la victoire Ça va être ultra compliqué Il faudra qu'il trotte 11 effractions Et établir un nouveau record Sur cette piste A l'âge de 9 ans C'est vraiment pas évident Mais en plus Il faut contourner ce peloton Donc voilà Je le vois vraiment Pour une 4-5ème place S'il arrive à trouver des bons dos Pour se faire ramener Ça peut le faire Mais au mieux Ça va être compliqué quand même Ensuite En 8ème position J'ai retenu le 6 Birbaccaf Une jouant italienne Qui a des références à faire valoir Déjà vous le voyez Elle est très régulière Enrico Beleil On le connait Un très très bon pilote Des ferrets des antérieurs Il faut voir ce que ça va donner Ses premiers pas Sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer Elle a prouvé qu'elle avait de la tenue Je crois qu'elle a déjà couru en Italie Sur des parcours de 2700 mètres Donc ça Il n'y a pas de soucis Elle a sur une 5ème place Je crois qu'elle a été battue Par Akela Palferm Akela Palferm Qu'on a vu pas si mal courir Que cela à Vincennes Il y a quelques semaines Voilà Je ne sais pas trop Où la situer exactement Mais bon C'est une jument de 6 ans Qui a autant de gains Que des 8 ans et des 9 ans Donc voilà C'est qu'elle a de la qualité Ça il n'y a pas de soucis Il faut voir si le parcours Va lui convenir Mais bon Avant le coup C'est une des possibilités Pour les places Je ne la vois pas gagner non plus Parce qu'il y a quand même Pas mal de concurrents Qui me semblent Peut-être un peu au-dessus Mais bon Ne sait-on jamais Avec Enrico Beleil Mais pour moi C'est plus une placée potentielle Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 13 Eden Basque Eden Basque Pareil Il n'a plus à apprendre Il connaissait lire et écrire À ce niveau-là C'est un cheval Qu'on connaît bien Ce n'est pas un engagement Forcément ultra favorable Nicolas Hensch Qui lui a préféré Désir de Bande Qui malgré le fait Qu'il soit déféré Des 4 pieds C'est difficile de lui faire confiance C'est vrai que ce Eden Basque A déjà été derivé Par Pierre Vercouis Le tandem a déjà bien marché Maintenant L'année dernière Dans cette compétition C'était peut-être une course de préparation Donc je ne sais pas trop Ce qu'il en est cette année En théorie Le cheval a une bonne chance En plus Regardez Il vient de terminer 4ème Derrière Écureuil Genilou À Poteau Égal Donc voilà Il a 25 mètres d'avance En théorie C'est vraiment une bonne chance Mais comme c'est un cheval Qui n'a pas besoin d'être déféré On ne sait jamais trop A quel sens se vouer avec lui Donc voilà Pour moi ce sera un regret Mais s'il venait à Chopin 4, 5ème place Ce ne sera pas étonnant On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec l'As Bordeaux S Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 10 Gohan Boy Le 12 Ben Gurion Jet Le 8 Flamme Vive Le 14 Zachary Abar Le numéro 9 Fighter Smart Le 15 Écureuil Genilou Et le numéro 6 Birba Café En cas de non partant Le numéro 13 Eden Basque En conseil de jeu Bordeaux S Déplacement de Jean-Michel Bazir Enfin Déplacement du cheval C'est Christophe Martens Qui lui sera associé Toute première chance Le 10 Gohan Boy Qui sera léger dans sa férure A mon avis Il est prêt A rejouer les premiers rôles Et puis le numéro 12 Ben Gurion Jet Gochiadoro Incontournable en ce moment Sur n'importe quelle course As-10-12 Mes 3 préférés Vous le savez Nous sommes également En partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre Jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle Ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com On va faire un petit point Également sur le prix du limousin Le quinte et plus Qui s'est disputé Ce mardi 10 janvier Impressionnant C'est arrivé Avec beaucoup d'outsiders Éternel amour Le numéro 3 Qui fait briller La casaque Valette Devant le 5 Dante Turgot Qui n'était vraiment pas attendu Appareil fait Pour ses premiers pas Sur la grande piste A l'âge de 10 ans 86 contre 1 Gitanot le favori Qui n'a pas eu un bon parcours Mais qui finit vraiment très bien Pour aller choper Cette troisième place Devant le 7 d'Alia Dupont La maestrie à Jean-Michel Bazir Parce que je ne pense pas Qu'il aurait fait l'arrivée Avec quelqu'un d'autre Et puis le 2 Furioso Flini Qui complète la bonne arrivée De ce quinte et plus Qui était vraiment Très difficile A trouver Du côté de nos rubriques Deux trios Vous en avez indiqué De nombreux coups de cœur Voilà C'était difficile Dans le quintet De donner quoi que ce soit En tout cas Vous pouvez tester Ces deux rubriques C'est à partir d'un euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye